le dernier il est là et justement lui il est revenu des enfers puisque en milieu de semaine on ne le comptait quasiment plus parmi nous suite à un ban twitch absolument terrible ah oui c'était dur c'était très dur effectivement je me suis pris un petit ban 24 heures mais au final un petit 20 cash si on peut faire une petite minute de silence pour ça non mais oui effectivement un petit ban en ce moment on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça on voit que les américains il resserre un peu le boulon aujourd'hui il y a quand même eu donc du coup le hashtag free gothaga qui était en top tendance toute la journée puisque gothaga après son événement d'hier au castellet qui d'ailleurs était assez incroyable s'est réveillé sans chaîne twitch qui était banni on a découvert ça on n'a pas trop compris ce qui s'était passé au bout de 9 heures ça a été des bannes mais il faut en parler il va falloir parler des bannes sur twitch qu'est ce qui s'est passé pour toi toi c'est ouais c'est des process qui sont particuliers d'ailleurs tu t'es déjà fait bannes mv je me suis posé la question alors ma chaîne s'est déjà fait bannir moins d'une heure une fois parce qu'on faisait une op sur le dernier mortal combat ok avec warner france et en fait warner usa c'est des process ils n'étaient pas au courant donc qu'est ce qu'il faut pour que j'ai un mortal combat et ma chaîne s'est fait bannes en pleine op et c'était sponsor par eux et celle d'atomien aussi et heureusement il y avait il y avait le troisième caster qui est qui lui a pouvait encore tourner mais en gros on était en mode ok mais c'est toujours c'est toujours particulier effectivement moi en gros je l'ai appris jeudi à la fin de mon live donc j'étais sur hacheté clan qu'en train de jouer tranquillement découvrir un petit peu ça se passe ouais ça se passe très bien je stoppe le live je regarde mes dm twitter et j'ai un dm d'un certain ben qui me dit ben de twitch bien sûr qui me dit t'es mort mec non pire salut j'ai un truc qu'à te dire oh c'est terrible là où il met des pressions après il continue le message et il dit bah quelque chose de pas forcément très agréable on l'a en vrai je me doutais parce que ce qui ce qui s'était passé c'est que alors déjà il y avait eu la galère du nintendo direct de mardi qui avait été retransmis ah oui alors que nintendo japon avait c'est ça c'est un peu compliqué et et puis en fait il s'était passé une chose c'était lundi dernier en live donc il ya il ya huit jours j'étais tombé sur un une bande annonce d'un film français des années 70 et un moment pendant la bande annonce qu'est ce qui se passe bah il ya un bout de tétons qui apparaît enfin en réalité il ya c'est les années 70 ouais donc voilà il ya une paire de seins qui apparaît dont des tétons effectivement moi je le vois instantanément j'enlève et en fait la rediff se fait supprimer instantanément moi je me dis bon la rediff est supprimée je dois être safe j'imagine on va voir etc ça sent quand même un peu la rediff supprimée mais moi ça m'était déjà arrivé la rediff supprimé un stand sans qu'il se passe rien d'autre ok c'était en octobre j'ai je voulais regarder un concert des redotes de 1999 et frame 1 première seconde de la vidéo youtube le bassiste des redotes ben en plein hélico beat ah oui mais vraiment mais genre c'était les années 90 mais vraiment et sur youtube première seconde hélico beat du bassiste du coup j'enlevais en panique et j'avais reçu un avertissement pour contenu à caractère pornographique sexuel etc et en fait là c'était mon deuxième avertissement et sauf que j'avais pas reçu d'email ni quoi que ce soit rien n'avait été automatisé la seule news que j'ai eu c'est ben le jeudi qui me dit bon bah tu vas être ban 24 heures et donc bon bah voilà ban 24 heures apparemment évidemment twitch us aurait voulu plus et puis twitch fr a tendance à à faire tampon c'est à dire à essayer d'exprimer c'est les avocats des streamers à chaque fois twitch fr qui essayent de ouais ils tankent beaucoup beaucoup de tanker au max que tu sens que c'est compliqué les américains ils s'en foutent mais genre ils s'en foutent royalement ils sont en mode bah c'est la règle tu ne l'as pas respecté c'est boom c'est terminé tu vois c'est nose up in job exactement les américains ouais vraiment c'est ouais ils s'appliquent à la lettre quoi et puis c'est assez fou quoi parce que c'est vraiment la règle du téton et la règle de l'appareil génital quoi on va dire il ya différentes catégories parce que là donc du coup toi ça ça a été ça c'est vrai qu'on comprend pas bien justement on en parle récemment les règles définies qu'est ce qu'on a le droit de faire qu'est ce qu'on n'a pas le droit de faire il ya un énorme débat bien sûr qui avait été lancé autour des hot tub etc est ce que c'est c'est légit pas légit donc twitch avait donc créé cette catégorie pour regrouper tous les streamers streamers qui voulaient en faire histoire que ça soit une catégorie pas qui enfin pas dans just chatting on va en reparler aussi et et donc mais donc du coup là gotha ce qui s'est passé c'est donc d'IMCA donc les droits d'auteur faut savoir si vous connaissez pas trop que chaque streamer en gros a le droit à trois avertissements c'est à dire voilà trois au bout de trois avertissements c'est terminé techniquement t'es permabal pour chacun des thèmes en fait c'est ça ah ouais c'est ça que j'ai appris moi c'est pour ça moi je te dis moi j'ai deux avertissements pour contenu à caractère pornographique et c'est pour ça que j'ai pris un premier ban mais si là par exemple il y a un téton qui apparaît sur ma chaîne il y a moyen que je me prenne un pan un ban d'euf tu vois et là t'es en sursis quoi ah ouais c'est ça et en deux sur trois et donc c'est pareil pour les dmc et c'est pareil pour les pour les ayants droit des musiques c'est que tu as droit une fois tu as droit deux fois trois fois c'est ban d'euf je vois ce qui s'est passé pour gotha je vois je vois la hit the road dans le chat parce que c'est vrai que moi j'ai fait l'échapper dimanche où du coup il ouvrait le maillot était en mode il était juste là c'est un moment cache ce téton qu'on ne saurait voir clément s'il te plaît mais mais ouais donc du coup gotha il avait déjà pris donc un strike à l'époque du the event une histoire de high tracking qui avait donc fini en premier strike et en fait il a donc des musiques de pré-live il m'a il m'a expliqué et il s'est fait ban pour la même musique mais sur deux rediffes différentes ce qui fait que c'est passé donc de un à trois sur trois et c'est un peu grâce à ça entre guillemets que là il n'est pas ban et que ça a pu justement en 9 heures il a été débanné donc ça a été quand même très très vite après il y a eu la mobilisation aussi avec plus de 20 000 tweets je crois dans la journée les gens ont voulu aussi montrer un peu leur ras-le-bol parce que c'est vrai que si on est là aujourd'hui ici sur internet c'est aussi parce que voilà on a voulu s'émanciper de certaines règles on comprend bien qu'on peut pas tout faire non plus est tout à fait normal mais c'est vrai que se retrouver en mode oulala tais toi tais toi pardon t'as dit oh non en fait ce qui est terminé c'est difficile aussi quoi en fait ce qui est horrible je trouve dans ce genre de décision c'est le manque de contexte il n'y a aucun contexte il n'y a rien du tout c'est à dire que la règle c'est ça c'est soit tu l'appliques et c'est bien soit tu l'appliques pas et t'es ban ou t'as un claim ou quoi mais tu vois genre genre pour ce qui est des DMCA c'est pareil il faut contextualiser effectivement tu te prends deux claims sur une même sur une sur un même morceau bon c'est un peu abusé quoi c'est à dire que oui c'est la même chose et c'est un peu pareil pour l'art par exemple dans l'art on va voir des tétons on va voir des appareils génitaux bon bah on va contextualiser à un moment tu vois c'est ça et surtout que justement le pire truc pour Gotha c'est que ça a été rétroactif c'est à dire que c'est un son qui à l'époque tourne depuis 2017 qui Paul son réalisateur a dans la playlist et en fait le son il a explosé cette année donc du coup bon bah en fait tout d'un coup t'es en mode frère t'as trois ans de son qui est copiarité que tu peux plus utiliser donc il y a une vraie question qui a pas vraiment avancé donc une fois de plus bon il y a Twitch France qui essaye de de faire de faire au mieux il y a eu un très gros trait de ton côté MV impressionnant celui-là qui a été important aussi parce que c'est vrai que sous le hashtag Frigota où il y avait raison de s'offusquer sur ce système de DMCA qui est plus possible bon bah les gens aussi en ont beaucoup profité pour dire bah en fait certes Gotha Galeban mais voilà Gotha Galeban je pense que je vais pas relire directement mais mais c'est vrai que ça a été la réalité beaucoup de gens sont bah offusqués sur d'autres streameuses dans cette catégorie hot tub où justement il y a le côté défini on va en reparler après mais mais qui ont du coup au lieu d'attaquer peut-être Twitch US et remettre en question le modèle ont remis l'intégralité et un peu tout le monde dans le même saut quoi c'est un peu c'est un problème récurrent des réseaux en général c'est que quand il y a quelque chose que t'aimes pas ou quelque chose qui te déplaît faut tout de suite que ça parte t'aille trouver quelque chose que tu considères pire ou tracher quelqu'un d'autre en fait tu recrées tout le temps des bouquets mystères ou des fautifs à un problème qui n'a rien à voir donc là en l'occurrence oui évidemment le band de Gotha c'est une des superstars si ce n'est la superstar de notre commu-FR quoi donc évidemment que ça marque les gens mais voilà il fallait juste remettre les choses dans le contexte et pas aller tracher pour zéro raison en fait parce que ça c'est quelque chose finalement c'est ce qu'on voit sur Youtube les strikes d'EMCS sauf que Youtube pendant des années et des années ils ont compris que ça allait être ça allait les tuer en fait ils ont vraiment injecté des sommes monumentales et bossé avec des gens sur le content ID sur sur plein de plein de choses pour comment dire encadrer encadrer justement ça pour pas que les créateurs risquent pénalement quelque chose donc c'est ça un peu le principe pour l'EMCS c'est de déparer les fautifs quoi c'est ça le modèle c'est surtout justement si t'as une vidéo donc du coup qui est copiarité ou quoi ta vidéo tu n'as plus la monétisation et ça revient aux ayants droit mais donc du coup ta vidéo continue à exerce etc quoi là où sur Twitch c'est t'as pas le droit tout court et sinon c'est balle du strike mais c'est plus Twitch qui se protège voilà c'est Twitch ils ont fait le modèle startup typique américain je pense c'est à dire ça marche ça marche ça marche on débrouille on se débrouille on ouvre plus de serveurs on met des features c'est cool 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 bon l'EMCS c'est bon on a le temps de voir on est sur internet et puis bon finalement ça cartonne Amazon rachète etc les labels et compagnie voilà enfin tous les gens les ayant droit qui veulent qui veulent gratter à mort et qui se basent sur des règles d'un autre temps on va dire se réveillent et du coup Twitch n'a pas les outils de détection et de entre guillemets sanctions de YouTube surtout dans une situation où tout d'un coup c'était la panique générale là l'année dernière en mode ah bah du coup il y a j'efface mes 150 000 clips de la chaîne parce qu'il y a sûrement il y a des gros trucs voilà il y a sûrement du 50 cent il y a sûrement du machin et donc ça tout le monde a eu peur est-ce qu'on allait se faire striker directement en live etc il y a des créateurs américains qui ont eu rien à foutre et qui continuent à foutre leur meilleure playlist de rap sur des parties de League of Legends ils ne risquent pas forcément tous des gros trucs c'est un peu au petit bonheur la chance j'ai l'impression selon l'artiste selon le label etc mais voilà si on s'en tenait aux vieilles règles oui ce que je disais pour un peu caricaturer le truc en gros si tu fais un stream à 20 000 viewers et que tu passes un 50 cent et que vraiment ils étaient hyper procéduriers ils t'attaqueraient pour avoir piraté entre guillemets l'écoute à 20 000 personnes et donc ça ferait des procès pour des sommes absolument hallucinantes donc bon voilà c'est juste à Twitch mais ça va se faire sur plusieurs années d'encadrer ça quoi enfin de se protéger ça parce que c'est pas Twitch qui attaque c'est les ayants droit qui attaquent qui mettent pression sur Twitch qui réagissent Twitch qui sanctionne pour entre guillemets évidemment se protéger mais finalement aussi protéger l'utilisateur d'une potentielle poursuite quoi ouais c'est ça parce que c'est Twitch qui est pénalement responsable de ce qui est diffusé sur sa plateforme de base donc du coup ensuite ils doivent on est en bout de cascade quoi en tout cas ça doit être vraiment flippant pour les streamers de savoir que même avec des fautes par inadvertance ils peuvent les bannent de la plateforme malgré tout malgré toutes les bonnes volontés nous dit Kateri après il y a aussi beaucoup d'efforts là pour l'instant parce que il n'y a rien eu encore de justement très très grave Gotha ça a pu se faire Gotha du coup dans cette idée il est à 2 sur 3 maintenant donc c'est à dire que si jamais il y a une musique qui est strikée ou quoi il repart à 3 et il n'y a jamais eu encore le cas où quelqu'un se fait vraiment permaban pour DMCA en France en tout cas il y a eu à chaque fois je crois que c'était ADZ qui avait été un peu ban différents bans par ce pas là donc c'est compliqué mais tu vois pour DMCA pourquoi pas parce qu'il y a des ayants droit ça va un peu plus loin il y a du légal et tout mais tu vois par exemple pour revenir sur mon cas qui est quand même un peu chelou c'est que effectivement si là je retombe sur un bout de téton pour x raisons si je me fais bandef pour ça et que je perds ma chaîne pour ça mais la question de contexte est hyper difficile parce que c'est ça ça devrait être de l'arbitrage normalement ça se négocie DMCA c'est systématique c'est pénal tout de suite je pense que c'est le souci décidentel en fait le principe du live c'est de pas devoir checker les médias que tu regardes en avance sinon tu perds la spontanéité ah ouais si on peut plus rien faire à ce point là ça devient effectivement très difficile moi je vous cache pas que depuis qu'il s'est passé ça vu que je sais que j'ai deux strikes pour contenu à caractère sexuel bah j'ose plus trop regarder les trucs je fais gaffe je regarde pas ou alors j'ai des modos hyper cool les concerts des années 80 c'est fini c'est terminé attention au concert Lely Kravitz qui se t'est passé un truc avec le pantalon en vinyle mais j'ai une question après j'y connais vraiment rien mais par exemple le cas des watch parties c'est tes viewers qui ont un compte prime vidéo et qui peuvent regarder avec toi une série qui peut être extrêmement violente contenir aussi des scènes à caractère sexuel etc c'est une exception alors je saurais pas trop dire parce que tu vois par exemple moi j'ai fait récemment The Witcher The Witcher il y a des scènes d'actes sexuels mais vraiment quoi des scènes de baise pure et dure bah le fait d'avoir le stream interdit au moins de 18 fait que t'es safe par rapport à ça les gens qui regardent ça doivent être connectés avec toi sur prime vidéo du coup accepter les conditions les conditions les conditions de visualisation de diffusion j'imagine mais pour la musique ça pourrait pas être pareil avec leur banque de musique il y a eu PV Nova qui a mis aussi justement une série de tweets intéressantes bah autour de ça de lui bah de se rendre compte que j'en parlais il y a quoi il y a trois semaines ou deux semaines ici dans Popcorn dans mes actus des français hyper connus international un DJ français qui l'a célébré plus de 250 millions d'écoutes en stream parce qu'il y a un joueur chinois qui joue à lol qui lui a des millions de viewers etc qu'il a rentré dans sa playlist le mec boum il a explosé donc il y a un intérêt aussi pour les artistes mais c'est vrai que la discussion se fait pas entre artistes et streamers c'est les maisons de disques qui gèrent les intérêts et comme tu le disais c'est des sommes qui sont qui sont assez souvent astronomiques il y a des accords aussi qui sont signés il y en a mais moi j'en ai par exemple c'est vraiment des petits trucs quoi sauf que ça veut rien dire parce que Twitch s'en fout tu vois je sais que par exemple le label Angry Music avec des hantos etc bah eux ils ont fait signer des choses aux streamers pour qu'ils puissent passer leur son je sais que Zera l'a fait Zera passe souvent ces sons là sauf que le truc c'est que bah Twitch ils s'en foutent tu vois il n'y a pas d'accord entre cette maison de disques et Twitch Twitch aussi c'est DMCA c'est DMCA tu vois ça il y a plein de choses il y a même dans la scène musique électronique etc il y avait plein enfin je pense à des Carpenters Bruts etc qui avaient dit NP allez-y éclatez-vous mais ouais il y a Twitch comme intermédiaire et donc les DMCA est-ce qu'ils sont courants ? Non il y a les maisons de disques qui des fois sont pas forcément d'accord avec ça et finalement ce qui même si l'artiste est de bonne volonté ça ne fonctionne pas et donc même les services qui proposent du style Twitch Soundtrack ou etc ou les comment il s'appelle t'as Streambeats de Harry Seller qui fonctionne pas mal pour ça t'en as un autre qui est très connu près de Zellrox je crois qui propose en fait tout simplement ou bien des lecteurs et ou des playlists Spotify etc pour passer des musiques d'hommes divergents qui sont qui sont entre guillemets pas royalty free mais qui sont DMCA free on va dire et même dans ces cas là par exemple tout n'est pas safe il peut y avoir des exemples dans Twitch Soundtrack où finalement il va quand même y avoir au bout d'un mois un peu le même problème c'est ça l'enfer un peu moins grave qu'il y a eu sur Youtube avec le son d'un Wookiee dans Star Wars ou le son d'un moteur dans tel film il a été déposé il y a un connard qui va prendre pour juste striker 200 000 vidéos et tenter le cash out rapide mais c'est clair que je pense qu'en tout cas dans la gestion des bannes etc on va dire qu'il y a le côté d'EMCA qui est très important qui justement ou du coup comme tu le disais c'est les labels etc qui mettent pression sur Twitch et c'est comment gérer au mieux comment trouver des accords en France il y avait des pistes avec la SACEM il y a des discussions qui ont commencé où pour être honnête ça n'a pas énormément avancé et il y a aussi donc du coup les autres bannes donc on en parlait sur le côté des tétons il y a cette catégorie hot tub où on le voyait sur le hashtag les gens parlaient d'injustice justement parce que ça a été pile le moment où deux streameuses très connues de la catégorie hot tub Amourante et Indie Fox qui ont été débannes pile au moment où Gotha a été bannes il y a l'explosion de se dire oh là là mais c'est elles les responsables en fait depuis le début elles sont expressément demandées elles vont pire et elles sont en liberté et donc du coup le problème c'est justement le définir parce que typiquement sur Twitch cette catégorie hot tub elle a beaucoup fait parler aussi par beaucoup de gens il faut quand même se le dire j'ai vu des tweets récemment qui s'offusquent énormément et qui se retrouvent avec plus de 50 000 points de chaîne avec la propos enfin oui on a vu la possibilité de se réabonner à la chaîne etc encore une fois si vous n'aimez pas du contenu le matez pas c'est quand même la meilleure solution pour ne pas avoir ça de visible mais typiquement le truc de téton je pense qu'il y a trop de chaînes trop de gens pour pouvoir poser une règle de dire ok bah potentiellement vous pouvez soit vous mettre torse nu ou autre soit montrer un téton en live ou d'une oeuvre ou autre et ensuite faire que du cas par cas et je pense qu'ils sont un peu dans une sauce où c'est à eux de gérer aussi mais qu'est-ce qui pourrait être bien tu vois de définir parce que forcément aussi les règles parfois elles sont un peu contournées quand même je dois le dire moi je suis vraiment de la position où tout ce qui est hot tub etc je suis en mode ok il y a des règles il faut les respecter donc voilà il y a des streameuses qui les poussent et restent justement dans la légalité de Twitch il y a des moments où c'est vrai quand on voit des positions un peu infernales où il y a un micro dans la bouche et un autre micro justement pour s'entendre quand elle est en train de péter c'est particulier et ça demande un peu une redéfinition des règles mais en fait justement c'est à dire finalement elles ont dû se retrouver en compétition avec trop de streameuses peut-être dans la catégorie hot tub où elles ont voulu relancer une nouvelle vague et du coup elles ont déformé je parle d'Inni Fox à Mouante la catégorie ASMR et oui ce qui a posé problème c'est que c'était vraiment des pauses hyper explicites et enfin dans 10 heures et qui est avec le bouquet final j'ai envie de dire du paix dans le micro qui bon évidemment c'est pas le contenu qu'on a envie d'avoir sur Twitch ensuite voilà on compose avec les règles ça serait quoi les règles parce que justement ils ont un truc sur les caractères enfin contenu à caractère sexuel un peu explicite donc du coup qui délimite avec des positions imagines que tu as selon vous comment on peut gérer ça ? il y a une règle qui est pas mal et qui existe et ce pourquoi Mouante et Indie Fox se sont fait ban je crois c'est que tu n'as pas le droit de pointer ta caméra vers soit ta poitrine soit tes fesses soit tes parties génitales ouais ouais c'est ça focalisé là dessus exactement ça ne peut pas donc bon ça c'est une règle qui peut permettre ça après tu vois ça dépend comment Twitch veut évoluer aussi peut-être que Twitch sur la plateforme sont en mode bon bah écoutez nous on a fait du hot tube c'est pas pour rien les gens vont faire ce qu'ils ont à faire dessus et puis voilà tu vois excuse moi mais moi la solution ce serait de mettre selon moi un système similaire à OnlyFans c'est à dire tu veux accéder à ce contenu tu payes parce que du coup techniquement c'est moins de 18 c'est ça le pas moins de 18 mais si c'est si problématique que ça et si c'est si tu mets un filtre quoi si c'est trop sexy adopter le modèle en fait c'est ça qui est très difficile je pense en fait dans tout ce truc d'arbitrage tu vois c'est comme qu'est-ce que tu filmes est-ce que tu pointes tes seins fesses etc ce qui fait qu'il y a plein de débats ou encore une fois de base ça devrait être bon bah voilà il y a des règles chacun fait ce qu'il veut dans ces règles là et si t'aimes pas tu regardes pas ce qui fait qu'on n'en parle pas ce qui fait que y'a pas explosion aussi de discussion dans tous les sens je suis curieux d'ailleurs d'avoir vos avis sur le hashtag popcorn dites nous un peu ce que vous en pensez parce que c'est c'est un peu la source dans laquelle est Twitch à l'heure actuelle et c'est difficile de définir des règles pour eux et ils ont eu du mal je pense qu'il faudrait créer un Twitch pour les catégories pour adultes et le Twitch normal parce que ça a été un des gros arguments avancés justement de dire Twitch de base c'est aussi pour les enfants du coup t'as pas envie que ton enfant tombe là dessus c'est ça si c'est payant il tombe pas c'était assez rare de tomber là dessus donc peut-être que ça peut être une solution t'en penses quoi MV ? bah disons que vous pouvez mettre et vous devez le mettre si vous êtes dans j'imagine dans les catégories hot hubs et compagnie mais sur vos streams vous pouvez dire que ce contenu est dédié ciblé pour une audience majeure comme sur Pornhub vous devez dire que vous avez 18 ans en plus et vous avez à cliquer sur oui donc bon comment dire tout peut pas être supervisé par la plateforme et puis bon moi j'ai pas je pense pas non plus que ça soit légitime ou intéressant que Twitch ait vraiment une catégorie soft porn ou hard porn sur le côté c'est pas sûr non plus effectivement donc à voir ce qui est rigolo aussi c'est que Twitch il y a longtemps était presque puritain à ce niveau là et même au niveau des féministes ça avait posé problème parce qu'à un moment je sais pas pourquoi ils avaient décidé qu'un décolleté chez une streameuse c'était quasiment inacceptable donc il y avait une espèce de vague où il n'y avait plus de streameuse en décolleté parce que ça risquait le ban et finalement on est passé plus sur on va dire la norme du show américain c'est à dire que tant qu'il n'y a pas un téton ou un poil plus bien qui dépasse c'est ok c'est un peu bizarre et typiquement à côté t'as du sport t'as parfois du catch où les mecs sont tétons à l'air où là du coup c'est ok donc c'est tout ce truc là qui est très particulier où ils sont un peu dans cette sauce et on en parlait récemment où souvent en fait ils font plus des ils mettent en avant des consignes en réaction plus pour se dire ok on est dans la sauce hop on va dodge en allant là-bas en essayant de mettre ça et il y en a une autre sauce parce que c'est pas une vision un peu globale et on reprécise parce qu'il y a aussi tout le staff de Twitch France qui donne beaucoup pour essayer d'aider les streamers parce que c'est vraiment Twitch US qui gère le tout il pensait qu'il nous dit pour info le twerk sur Youtube est interdit par les CGU ceux qui jouent je pense ce sont les signalements ou les mouvements énormes énormes de foules les signalements en masse justement pour report une chaîne mais c'est vrai qu'on est un peu face à ce problème qui fait que encore une fois Gotha par exemple la CGMC qui est un gros sujet droit d'auteur c'est légal quoi et à côté qui est un mix de morale qu'est-ce qu'on doit accepter sur cette plateforme et c'est vrai que toi en l'occurrence t'en as fait les frais le non-contexte j'avoue que c'est quand même assez infâme de se dire que tu vois sur les deux moments par exemple où j'ai pris les strikes pour contenu à caractère sexuel franchement les deux moments c'est involontaire c'est enlever instantanément c'est rien tu vois et c'est quand même chaud de se dire qu'il n'y a aucun contexte pour tes créateurs de contenu tu vois c'est chiant tu te dis bon bah à tout moment parce que les gens disaient oui mais quand même tu sais oui mais t'es un gros streamer sur la plateforme ils vont faire gaffe ah mais non mais ils s'en foutent royalement et tu vois les gens disaient que Gotha s'était fait unban parce que hashtag free Gotha mais rien à foutre du hashtag free Gotha il s'est fait unban juste pour ses histoires de strike qui a été doublé alors que c'était la même chose tu vois mais tu vois l'exemple que je donne souvent c'est Rihanna qui s'est fait ban quand même 6 mois de Instagram les plateformes on en a rien à foutre des gens c'est Rihanna tu vois pourtant l'influence est monstrueuse et donc du coup sur les réseaux sociaux Dr Disrespect sur Twitch exactement qui s'était fait après on sait pas pourquoi mais ouais c'est fou ça tu sais c'est vraiment un MV qui va nous dire parce que Dr Disrespect un des sputateurs c'est connu au monde du jour au lendemain c'était fini pour lui Twitch il est parti sur Youtube on a jamais su le fin mot de l'histoire et ce qui est fou c'est que juste avant juste avant de recevoir Alexandre Astier c'est Mister MV qui vient nous dire la vérité ici pour la dernière de la saison de Tomcorn pour la centième il va t'en touche ah non mais c'est vrai que moi je suis ça avait fait énormément parler et puis du jour au lendemain c'est juste ok à un moment je me suis dit il a tué quelqu'un alors que c'était une vache à pognon pour le site pour Twitch oui complètement mais c'est ça qui est difficile c'est le fait de pas être considéré par ta plateforme il va le dire il est curieux c'est le fait de pas être considéré par ta plateforme à ce point là et encore pas être considéré par ta plateforme c'est un bien gros parce que c'est pas être considéré par Twitch US parce que Twitch à faire ils tankent en fait ils font qu'essayer d'eux mais c'est un peu frustrant mais MV tu dirais tu dirais que c'est pas un problème de droit d'auteur déjà je pense qu'en effet ça allait plus loin que le passage d'une piste de 50 cents sur son stream tout à fait d'accord on a une bonne info peut-être que tout le long de l'émission on va grappiller comme ça c'est un chaud ou froid c'est un chaud ou froid non mais en tout cas bonsoir ça fait partie des sujets des sujets qu'on connait et on va continuer à connaître et comme tu disais MV notamment sur les droits d'auteur je pense que dans les 2-3 ans à venir il va y avoir des thèses il va y avoir des injustices à un moment on va pas trop comprendre et autre en tout cas c'est important aussi de pas envoyer de la haine quand il y a des bannes sur les autres en disant mais là-bas c'est pire c'est de la merde en insultant les gens s'il vous plaît soyons civilisés en 2021 ça peut être ça peut être très sympa Sous-titres par Jérémy Diaz